La radiodiffusion française vous prie d'écouter Parler en prose et le savoir Entretien avec Jules Supervielle Propos recueillis et présentés par Robert Mallet Aujourd'hui, un poète parle de prose Jules Supervielle, vos poèmes nous donnent l'impression d'être aussi directs, aussi efficaces que des confidences en prose Quant à vos pages de prose, sans jamais perdre une clarté exemplaire, elles ont un ton poétique En somme, vous familiarisez le lyrisme et vous anoblissez le prosaïsme ou la prose Vous représentez à merveille l'écrivain qui demeure ce qu'il est Ce qu'il est, quoi qu'il fasse Et qui ne joue pas sur les deux tableaux Il ne joue que sur un tableau Celui de sa sincérité De son besoin d'expression Qui sont d'un homme dont la langue n'est pas préméditée Vous écrivez naturellement ainsi À la charnière de la prose et de la poésie Mais ne pourriez-vous pas tout de même, Jules Supervielle, essayer de définir ce qu'est la prose en l'opposant au vert ? Mais très volontiers, je vais essayer Il y a une prose qui tourne délibérément le dos à la poésie Et qui est en quelque sorte son contraire Par exemple ? Eh bien, ce serait par exemple celle du Code civil Ou celle de Napoléon Ou celle des définitions du dictionnaire Et il y en a une autre qui vit en parfaite intelligence avec la poésie Qui lui fait des avances plus ou moins déguisées Comme celle de Chateaubriand, de Bossuet, de Jules Renard, de Claudel, de Valéry Des proses bien différentes Oui, j'ai choisi exprès des noms qui viennent un peu de partout De tous les horizons de la littérature Mais que ce soit en prose ou que ce soit en poésie Que représente pour vous exactement l'acte d'écrire ? C'est une question un peu difficile que je vous pose Mais j'aimerais vous faire préciser ce qu'est cet acte Eh bien, je irai vers la plus grande simplicité N'est-ce pas ? Je vous dirais qu'écrire, pour moi, c'est d'abord la cristallisation de la pensée La cristallisation en images ou en concepts qu'on voudrait originaux Et frappant par le mouvement et la netteté L'image est le lien commun entre la prose des prosateurs poètes Comme Chateaubriand, Bossuet ou Claudel Oui, vous avez dit que l'image était le lien commun entre la prose des prosateurs poètes Et la poésie elle-même Mais on pourrait dire aussi que l'image est un lieu commun En faisant un mauvais jeu de mots Oui Mais je voudrais maintenant vous faire aborder ce lieu commun Qui est la poésie Où se retrouvent justement les grands prosateurs Quand ils sont bien inspirés et lyriques Et les vrais poètes Et je vous dirais que, à mon avis, on ne peut pas faire de poésie sans prose Alors qu'on peut faire de la prose sans poésie Il semble donc que le vrai lieu commun soit la prose et non la poésie En effet Presque toute poésie, ou peut-être toute poésie, a un coefficient de prose sous peine d'être incompréhensible Et si nous prenons par exemple un auteur comme Victor Hugo Nous verrons que ce coefficient de prose est très fort chez lui Je vais vous citer un poème qui est dans toutes les mémoires Et qui me paraît bien prosaïque Beauhose endormit Voyez les six premiers veilles Beauhose était couché de fatigue accablée Il avait tout le jour travaillé dans son air Puis il avait fait son lit à sa place ordinaire Beauhose dormait auprès des boisseaux pleins de blé Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge Il était quoi ? Riche à la justice en clin On voit que tout est ordinaire ici Il aurait pu faire son lit à une place extraordinaire Mais pas du tout Il avait fait son lit à la place ordinaire On dirait qu'il veut aller vers le lieu commun Vers tout ce qu'il y a de plus ordinaire C'est une critique que vous faites à Victor Hugo ou à l'élange ? En passant à Victor Hugo Un petit coup de grève Je admire beaucoup par ailleurs dans bien des cas Et vous opposeriez quel poète à Victor Hugo ? Enfin je présume que ce sera mal armé Eh bien oui Evidemment mal armé est à l'autre extrême Chez lui le coefficient de prose dans ses meilleurs poèmes est très faible Il est presque nul C'est ce qui le rend d'ailleurs si hermétique Si hermétique oui Parce qu'on manque un peu de concept pour guider le lecteur En somme plus on va vers la quintessence de la poésie Plus on va vers un dépouillement qui se rapproche de l'obscurité Oui et chez les surréalistes Il est également très faible ou nul ce coefficient de prose Puisque les images sont souvent raccolées les unes aux autres Sans aucun lien Sans lien et sans souci de compréhension Sauf dans l'écriture automatique Oui Sauf dans l'écriture automatique Ou quelquefois d'ailleurs les images aussi se succèdent Mais quelquefois aussi comme l'automatisme est d'un état pur Il y a une succession d'images reliées elles-mêmes par des concepts Par des concepts Et cela devient très prosaïque d'ailleurs Et très terre à terre très souvent En somme la grande poésie est devenue irréductible à la prose Surtout depuis Malarmé Mais j'ai employé ce mot grande poésie Qu'il vous déplaira peut-être Car vous pensez qu'il n'y a peut-être ni grande ni petite poésie Qu'il y a la poésie tout court Que serait pour vous la petite poésie ? Eh bien je vais prendre un auteur très connu si vous voulez Pour définir la petite poésie C'est Théophile Gautier Que Baudelaire avait l'air d'admirer beaucoup Mais je ne peux pas me figurer Le magicien est ce lettre Qu'il admirait vraiment à fond Je me demande si ce n'était pas un peu de tactique de sa part Vous croyez qu'il y avait un intérêt à flatter Théophile Gautier Que c'était le plus jeune qui tressait des couronnes à l'aînée pour s'en servir Moi je crois qu'il admirait vraiment Théophile Gautier C'est bien possible Mais vous pourquoi n'admiriez-vous pas Théophile Gautier ? Eh bien je trouve qu'il manque de secret Il n'y a pas cette demi-obscurité Qui fait la poésie Il n'y a pas cette marge de mystère dans laquelle nous pouvons évoluer nous autres en lisant Il nous impose tout, il ne nous propose pas assez C'est ça, oui Vous l'avez parfaitement défini Donc les petits poètes seraient pour vous des versificateurs ? En gros c'est certain Mais il s'agit de faire des vers avec de la prose Il s'agit de passer de la prose au vers De ce qui est en apparence le plus concret A ce qui est non pas abstrait Mais à ce qui représente une sorte d'émanation de filtrage du concret Alors que représente pour vous ce transfert de la prose au vers Ou plutôt quel serait l'auteur qui représenterait pour vous le mieux Celui qui serait à la charnière de ces deux styles ? Eh bien je crois que l'auteur le plus souple Le plus disponible de la littérature française C'est La Fontaine C'est celui qui passe le plus facilement de la prose au vers Par exemple dans Le Voyage en Limousin Ou dans Psyché Où les richesses poétiques sont plus grandes Il n'est jamais si prisonnier de la prose Qu'il ne puisse la quitter pour le vers et réciproquement C'est une force C'est aussi un peu une faiblesse Est-ce que vous pourriez me donner un exemple de cette force de faiblesse ? Eh bien de cette force Vous connaissez les vers admirables sur la volupté Par toi tout se meut ici-bas C'est pour toi, c'est pour tes appâts Que nous courons après la peine Et ni soldat, ni capitaine Ni ministre d'Etat, ni prince, ni sujet Qui n'était pour unique objet Nous autres nourrissons Si pour fruit de nos veilles Un bruit délicieux ne charmait nos oreilles Si nous ne sentions chatouillés de ce son Ferions-nous un mot de chanson ? Oui, évidemment nous sommes en présence d'une poésie Très près de la prose Mais tout de même d'une vraie poésie A la limite A la limite, oui Et est-ce que dans les littératures étrangères Vous trouveriez quelqu'un à opposer ou à comparer à La Fontaine ? Sans aucun doute je pense à Shakespeare Qui est évidemment l'auteur qui se fait remarquer Par son incroyable facilité A passer de la prose au verre Oui mais Shakespeare lui se meut dans la tragédie Tandis que La Fontaine Lui se cantonne à la comédie Et il semble qu'il soit Tout de même plus difficile D'être ainsi à la limite de la prose et du verre Dans la tragédie comme l'était Shakespeare Comme l'était Molière lui aussi Dans la comédie C'est que chez Shakespeare Le don de vie se confond avec le don de la poésie Le don de vie sous toutes ses formes Même le don comique Ou le don tragique de la vie Il est toujours disponible Toutes les formes de prose ou verre Sont toujours à sa disposition C'est ici le génie qui transcende Quoi qu'il fasse Prose ou poésie Il est dans le génie Et le génie est toujours poétique au fond Parfaitement Et alors pour Molière Quelle serait pour vous la façon de le définir Est-il un prosateur très prosaïque Quand il fait des vers ? Il est généralement très prosaïque Et grand versificateur Sauf dans le début d'Amphitryon Qui est une merveille poétique Mais en général Ces vers sont faits pour plaire Aux bourgeois français Qui sont même Très souvent Si lucides Qu'ils en sont un peu Effrayants et dépourvus de poésie Oui alors vous pensez donc Que Shakespeare était un génie Mieux fait pour séduire Les anglais que les français Oui je crois Bon et bien maintenant Changeons un petit peu De voie car là j'ai l'impression Que nous allons nous engager Vers une littérature comparée Qui n'est pas notre propos exact Et je voudrais en revenir Plus précisément à la prose En l'opposante au vers Et je voudrais vous demander Ce que représente pour vous L'acte d'écrire Comme je vous le disais déjà tout à l'heure Que ce soit en prose Ou en vers Eh bien écrire C'est savoir dire Tout ce qui vous passe Par la tête Ou par la fenêtre Comme dirait Lise de Ha Mais ce n'est pas seulement ça C'est surtout choisir Choisir ce qui est fait Pour aller ensemble Vous vous rappelez Ce que disait Valérie Trouver ce n'est rien La difficulté Et de s'ajouter ce qu'on trouve Oui il faut intégrer Les richesses rencontrées En cours de route Dans celles qu'on a déjà trouvées Donc il faut s'enrichir Des richesses qu'on a trouvées Sur son chemin Qu'on a provoquées Aussi bien en prose qu'en poésie Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi Une façon de s'enrichir En s'appauvrissant Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas une façon De s'enrichir En se faisant pauvre C'est-à-dire en se dépouillant En se dépouillant Oui là nous sommes certainement Du même avis Il y a une façon de se dépouiller Qui montre en quelque sorte L'os de la personnalité Mais ensuite On revient là-dessus Et on... On applique de la chair Oui On l'habille de chair Mais il ne faut donc pas paraître Luxueux a priori Il faut commencer par dénuder La pensée pour l'habiller Ensuite simplement En prose Oui Oui Et en poésie Eh bien je n'oublie pas Les verres de Vaudelaire Calme et beauté Luxe et volupté N'est-ce pas ? Et pour vous alors La poésie serait presque Une recherche non pas de préciosité Mais une recherche de ce qui est précieux Je me rappelle ce mot encore de Valérie Il faut profiter de l'accident heureux L'écrivain véritable abandonne son idée Au profit d'une autre Qui lui apparaît en cherchant les mots De l'idée voulue Par ses mots même Oui nous quittons donc ici Le domaine de la préciosité Et nous abordons celui de la trouvaille C'est ça Car trouvaille et préciosité Ne doivent pas être confondus Bien sûr Mais On pourrait dire alors là Que le prosateur se rapproche du poète Car l'un et l'autre Utilise l'imprévu Oui Et le poète en particulier L'imprévu de la rime De la cadence Et souvent abandonne son idée Pour une autre Qu'il trouve en cours de route Que lui fait trouver la rime En cours de route Mais c'est ce que faisait Si souvent mal armé Oui Et Valéry ajoute Et il passe pour profond Et créateur N'ayant été que critique Et chasseur foudroyant Vous vous rappelez aussi Ce que disait Jules Renard Qui partait à la chasse Des images Mais ici Cette chasse foudroyante A quelque chose De Foudroyant De ramasser Terrible On ne peut pas mieux définir La trouvaille instantanée Le poète à l'affût De l'image Et du mot qui traduit l'image Et qui abat Le mot comme on abat Un gibier Le chasseur foudroyant Je crois que c'est une façon Admirable d'être prosateur Pour définir Ce qu'est la trouvaille En poésie Et maintenant J'aimerais que Nous parlions De ce qu'est Le prosateur Dans son état De lucidité Par rapport au poète Il y a un état De lucidité Chez le prosateur Est-ce que cette lucidité Vous paraît Nécessaire aussi Chez le poète Ou au contraire Est-ce que le poète Vous paraît être A priori Un être de rêve De rêve Je veux dire Qui rêve Oui Il y a de grands poètes Comme Valéry Qui se sont beaucoup Méfiés Du rêve Qui ont mis De la lucidité A peu près partout Mais N'empêche Que J'admire Aussi Et peut-être Davantage Une poésie Comme celle De Nerval Où Il y a Une marge Plus grande Pour La folie Et L'inattendu Mais pour L'inexplicable Même Oui Il y a chez Valéry Par exemple Dans un jeune parc Qui est une sorte de rêve Il y a toujours une maîtrise Il y a un gouvernement Un gouvernail Et vous préférez Parfois Les poètes Qui sont moins lucides Dans leur rêve Qui rêvent vraiment leur rêve Qui rêvent leur rêve Mais la pensée A quelque chose de mouvant C'est bien ce qui ressort De ce que vous dites Alors j'aimerais Que vous précisiez maintenant Dans ce mouvant Comment il faut fixer Sa pensée Et bien Pour fixer sa pensée Dans une phrase On est obligé De tuer Ce mouvement En elle Ou plutôt De choisir Un moment De la pensée Au détriment Des autres Il faut donc Être encore Un chasseur Il faut tuer Sa pensée En mouvement La poésie Surtout La poésie moderne N'a nullement Pour mobile La pensée Mais Elle est plus fluide Et moins précise Elle est sujette A de multiples interprétations Alors qu'en prose On cherche A fixer davantage A immobiliser La pensée Oui dans la prose On cherche A transcrire La pensée A l'inscrire A la circonscrire Mais tout de même En poésie On cherche bien A inscrire La pensée Oui la pensée Ou ce qui en donne Lisez davantage Ce que vous qualifiez L'équivalent De la pensée Dans la poésie Mais je suis toujours Gêné Quand on parle De la pensée D'un poète Comme je vous le disais N'est-ce pas Et moi il me semble Qu'il ne s'agit pas De ça Non vous pensez Vous pensez Excusez-moi L'emploi Pour parler justement De ce qui est La négation De la pensée Vous avez cette conception Le poète Ne doit pas avoir Une pensée préconçue Mais il se trouve Tout de même Quand on lit un poème On aboutisse A l'expression D'une pensée On a la sensation De trouver une pensée Ou d'un état d'esprit Est-ce le synonyme De la pensée Mais je ne sais pas Là si vous ne défendez pas Votre poésie Ah c'est J'ai bien possible Vous n'avez pas besoin De la défendre On ne l'attaque pas Non mais il se peut Que malgré moi Je la défends Mais enfin Qu'est-ce qui est commun A la prose Et au vers D'après vous Mais ce qui est commun Aux deux C'est évidemment L'intensité C'est l'originalité Et même Peut-être Je vais vous étonner Ce sont les aveux Du poète Ou du prosateur Les confidences Involontaires ou non Déguisées ou non Du poète Et du prosateur Aveux souvent Indirects Aveux que nous trouvons Aussi bien Chez Chateaubriand Chez Renard Chez Villon Ou Ronsard Ou Lamartine Ou chez les auteurs Les plus secrets Comme Valéry Calme Calme Reste Calme Il s'adresse à lui-même Et il se Il dit Mais fie-toi Ne fais pas trop d'aveux Oui Mais alors Les aveux Est-ce que ce ne sont pas Des défauts de cuirasse ? Oui Je crois Moi j'aime surtout Les poètes Qui ne cachent pas Leur vulnérabilité Qui même indiquent C'est par ici Le défaut de la cuirasse N'est-ce pas ? C'est par ici Que ça fait mal N'est-ce pas ? C'est par ici Qu'on me touche Le plus facilement Et vous êtes un exemple De cette vulnérabilité Car toute votre oeuvre Vous révèle Constamment vous nous faites Des aveux Et c'est ce qui nous touche Tellement dans ce que vous écrivez Aussi bien en prose Qu'en vers Eh bien justement Le titre de mon prochain roman C'est Le vulnérable Je montre le défaut de la cuirasse Du héros Comme je l'ai fait Déjà dans mes autres romans Ou dans mes contes D'une façon plus ou moins déguisée Ou dans mes poèmes D'une façon pas déguisée du tout Eh bien nous sommes persuadés Que ce défaut de la cuirasse Sera l'une des principales qualités De votre roman La radio diffusion française Vous a fait entendre Parler en prose et le savoir Entretien avec Jules Supervielle Propos recueillis et présentés Par Robert Mallet Aujourd'hui un poète parle de prose La radio diffusion française Vous prie d'écouter Parler en prose et le savoir Entretien avec Jules Supervielle Propos recueillis et présentés Par Robert Mallet Aujourd'hui Châteaubriand et Claudel Ou la poésie d'un prosateur Et la prose d'un poète Vous avez l'intention aujourd'hui Jules Supervielle Jules Supervielle de nous parler de la prose de Châteaubriand Et de celle de Paul Claudel Et de celle de Paul Claudel Je pense que si vous avez choisi ces deux auteurs C'est que vous avez l'intention Plutôt que de les comparer De les opposer Ma foi je ne le sais pas trop En tout cas leur propre grandeur Leur propre grandeur les rapproche certainement Et ce sont deux poètes Bien que Châteaubriand n'ait pas écrit en vert Il est le père de toute une prose Pleine de poésie C'est un poète Au sens originel Étymologique du mot Comme le veulent les allemands Qui emploient toujours ce mot dans ce sens C'est un petit peu paradoxal Vous venez de dire que Pour parler de la prose Nous allions en somme aborder deux continents Car ce sont véritablement deux continents que ces hommes Et ce sont deux continents poétiques Eh bien c'est que je trouve Que les poètes n'écrivent pas mal la prose Et que ce sont peut-être même Les meilleurs prosateurs Du moins ceux qui me touchent le plus Oui en effet Il n'y a pas de bons poètes Qui n'écrivent pas bien en prose Tandis qu'il y a d'assez bons prosateurs Qui écriraient de mauvais poèmes S'ils en faisaient Et quelquefois ils en font Je vois bien ce que vous voulez dire Quand vous parlez de Chateaubriand poète Vous voulez dire que chez Chateaubriand Il y a une poésie instinctive Une poésie involontaire Et j'aimerais que vous vous expliquiez là-dessus Que vous nous parliez de cette poésie Du prosateur Chateaubriand Eh bien moi il me semble que Le mieux serait de commencer par lire son texte Qui est assez éloquent par lui-même Et sur lequel je compte beaucoup Pour expliquer les intentions de l'auteur Il est tiré du voyage en Amérique Liberté primitive Je te retrouve enfin Je passe comme cet oiseau qui vole devant moi Qui se dirige au hasard Et n'est embarrassé que du choix des ombrages Me voilà tel que le Tout-Puissant m'a créé Souverain de la nature Porté triomphant sur les eaux Tandis que les habitants des fleuves Accompagnent ma course Que les peuples de l'air Me chantent leurs hymnes Que les bêtes de la terre me saluent Que les forêts courbent leurs cimes Sur mon passage Qui dira le sentiment qu'on éprouve En entrant dans ces forêts aussi vieilles Que le monde Et qui seuls donnent une idée de la création Telle qu'elle sortit des mains de Dieu Partout il faut franchir des arbres abattus Sur lesquels s'élèvent d'autres générations d'arbres Je cherche en vain une issue Dans ces solitudes J'écoute Un calme formidable Pèse sur ces forêts On dirait que des silences Sucèdent à des silences Je cherche vainement À entendre Dans un tombeau universel Quelques bruits Qui décèlent la vie D'où vient ce soupir D'un de mes compagnons Il se plaint Bien qu'il sommeille Tu vis Donc tu souffres Voilà l'homme Oui voilà l'homme Châteaubriand J'aimerais maintenant Qu'à partir de ce texte Vous nous expliquiez En quoi la poésie ici règne en maîtresse Il me semble que Cela s'explique presque tout seul Elle est là Parce que Châteaubriand Est profondément poète Et en quelque sorte Malgré lui Qu'il le veuille ou non Mais ici Pourquoi ce voyage Direz-vous Je pense que ce n'était pas Pour défricher les forêts d'Amérique Non Il a voulu Se déchiffrer Et se défricher lui-même Voilà bien un jeu de mots de poète Un jeu de mots presque involontaire Qui vient au bout des lèvres Automatiquement Donc il a voulu se déchiffrer Il a voulu se délivrer L'Amérique qui était en lui Avant même son départ Vous pensez donc qu'il avait une conception de l'Amérique Avant d'y aller Ah j'en suis absolument sûr Une sorte de préjugé Oui Comme il en avait beaucoup d'autres d'ailleurs Mais il est au-dessus de la géographie Au large de ses limites Et en réalité Il ne s'écoute que lui-même Il partait pour aller à la rencontre de lui-même Pour oublier la France Et en avoir la nostalgie Pour oublier les hommes Et les aimer à distance Vous pensez donc que Chateaubriand ne savait pas Aimer les hommes à proximité d'eux ? Oui Mais Tout de même Il pensait à lui Plus qu'aux hommes Il pensait à l'humanité en gros Qui était en lui Et il préférait mettre une certaine distance Entre les hommes et lui-même Pour les distinguant moins Avoir moins de raisons de ne pas les aimer Enfin c'est une C'est la myopie Qui est bonne aux gens Qui veulent conserver leur illusion C'est cela que vous voulez dire ? Moi je crois qu'il y a de ça N'est-ce pas ? Certes il savait qu'il trouverait là-bas Des indiens Mais des indiens C'est assez commode Ils ne parlaient pas leur langue Alors il pouvait peut-être Mieux les aimer Et mieux les Choyer même De sa pensée Et de ses images Oui Les indiens faisaient partie pour lui De la couleur locale Il s'intégrait au paysage Il avait un besoin d'exotisme Et ces indiens-là Le lui proposaient Comme les convolvulus Dont ils nous parlent Mais est-ce que vous pourriez trouver Dans ce texte que vous avez lu Une phrase qui symboliserait Qui résumerait bien Ce qu'est Châteaubriand ? Eh bien Il y a une phrase qui m'étonne Entre toutes Je passe comme cet oiseau Qui n'est embarrassé Que du choix des ombrages Pourquoi vous étonne-t-elle cette phrase ? Eh bien Je ne suis pas un ornithologue Mais je n'ai jamais eu l'impression Qu'un oiseau fut embarrassé Par le choix des ombrages Ceci pourrait avoir l'air De sembler peu naturel Dans ce morceau Qui par ailleurs Est constamment admirable Mais la grandeur est si familière À Châteaubriand Qu'elle déteint surtout Même sur ce qui est fait de chic Il porte avec lui sa vérité Le grand écrivain n'est-il pas Celui qui n'a jamais l'air de mentir ? Oui, il porte sa vérité, dites-vous Mais alors il ne porte pas la vérité Et c'est là que vous pensez Que le grand écrivain Est celui qui ne donne jamais l'impression De mentir De mentir même quand il ment Bien entendu Il peut mentir sans inconvénient C'est une forme de la vérité humaine De cette pauvre vérité Qui change suivant les hommes Et qui est à leur merci Il est vrai qu'elle sort d'un puits Toutes nues Et sans la moindre défense Mais vous parlez ici de la vérité De l'art De la vérité que peut se permettre De travestir Bien qu'elle sorte du puits Ou peut-être parce qu'elle en sort Il faut bien l'habiller Cette vérité Je crois que je parle des deux vérités De la vérité de l'artiste Et de l'autre aussi Qui me semble-t-il Est assez habillé de mille façons Depuis un certain nombre d'années Et vous pensez que Châteaubriand Ne s'est pas fait faute De l'habiller à sa manière Pour l'intituler tout de même La vérité Mais il se trouve Si nous revenons au voyage En lui-même de Châteaubriand Il se trouve qu'on a même mis en doute L'existence de ce voyage en Amérique Alors qu'il l'a fait réellement En 1791 Il y a donc même dans la vérité historique Des doutes qui font que Nous ne sommes jamais sûrs de rien Même sur les plans Qui sont les plus éloignés de l'art Mais est-ce que Châteaubriand D'après vous Avez besoin de faire cette traversée Pour connaître le nouveau continent ? Ma foi Je n'ai pas cette impression En tout cas Ça ne lui a pas fait de mal C'est certain Mais il avait voulu Avant tout Délivrer l'Amérique Qui était en lui Oui c'est ce que vous disiez tout à l'heure Alors j'aimerais que vous me parliez maintenant De l'attitude psychologique De Châteaubriand Dans ce texte Et bien c'est en cela Qu'il est profondément poète Et Châteaubriand se prend Très honnêtement Pour le premier homme En face de l'univers Oui et en quoi il se rapproche De Paul Claudel Dont nous parlerons tout à l'heure Car Paul Claudel a dit C'est une de ses phrases célèbres Qu'il faut pour le poète Être le premier homme Qui absorbe la première gorgée d'air C'est ça Et alors Châteaubriand Rejoint sans escale Dans le temps Les premiers jours du monde En toute tranquillité Parce que le temps Ne gêne pas plus le poète Que l'espace Je crois que Châteaubriand Ajoutait même à cette idée De priorité Une autre idée Est-ce que vous ne pensez pas Qu'il se croyait aussi Le seul homme Bien sûr Bien sûr Comme tout artiste Se croit Le seul artiste Le seul poète Le seul peintre Le seul sculpteur Mais vous Pensez-vous être Le seul poète Non mais tout de même Quand j'écris Il y a un moment Où je crois Être le seul Après je ne suis plus Tout à fait de cet avis Oui au moment de la création Vous pensez être le seul Mais quand vous vous entendez Quand on lit vos oeuvres A ce moment là La modestie chez vous L'emporte Et vous ne pensez plus Que vous êtes le seul Parce que je suis un être Relativement raisonnable Nous allons passer maintenant A un autre poète Alors cette fois-ci Un poète Qui disait Qu'il l'était Nous allons parler De Paul Claudel Et ici encore Nous allons aborder A une forme De prose Qui est poétique Et à une forme de poésie Qui est prosaïque Quel est le texte De Paul Claudel Que vous avez choisi Et bien C'est la pensée En mer Tirée De connaissance De l'Est Voulez-vous que je vous le lise Oui Le bateau Fait sa route Entre les îles La mer est si calme Qu'on dirait Qu'elle n'existe pas Il est 11h du matin Et l'on ne sait S'il pleut Ou non La pensée du voyageur Se reporte A l'année précédente Il revoit Sa traversée De l'océan Dans la nuit Et la rafale Les ports Les gares L'arrivée Le dimanche Gras Le roulement Vers la maison Tandis que D'un oeil froid Il considérait Au travers De la glace Souillée de boue Les fêtes Hideuses De la foule On allait Lui remontrer Les parents Les amis Les lieux Et puis Il faut de nouveau Partir A mer entrevue Comme s'il était Permis à quelqu'un D'étreindre Son passé C'est ce qui rend Le retour Plus triste Qu'un départ Le voyageur Rentre chez lui Comme un hôte Il est étranger A tout Et tout Lui est étrange Servante Suspend seulement Le manteau de voyage Et ne l'emporte Point De nouveau Il faudra partir A la table de famille Le voici Qui sera Sier Convive Suspect Suspect Et précaire Mais Parents Non Ce passant Que vous avez accueilli Les oreilles pleines Du fracas des trains Et de la clameur De la mer Oscillant Comme un homme Qui rêve Du profond mouvement Qui sent encore Sous ses pieds Et qui va le remporter N'est plus le même homme Que vous conduisit Au quai fatal La séparation A eu lieu Et l'exil Où il est entré Le suit Ce très beau texte De Paul Claudel Représente pour vous Un poème en prose Ou une prose poétique Et bien C'est presque Un poème en prose Mais Je ne trouve pas Tout de même Qu'il ait Suffisamment coupé Ses amars Avec la vie De Claudel Pour Que l'on puisse Le désigner Comme poème En prose Par exemple Dans le sens De Baudelaire Ce n'est pas Un poème en prose Détaché Et ayant Sa vie Propre Bien qu'on puisse Parfaitement Le lire À part Et qu'il forme Un tout Bien constitué Qu'est pour vous Un poème en prose Pourriez-vous Le définir d'un mot Et bien C'est une île Les ponts N'existent pas Avec la vie C'est un tout Isolé Vous pensez Vous pensez donc Qu'ici Il y a Un isolement Mais qu'il y a Des ponts Qui rattachent L'auteur Au monde Au continent Oui Tout de même Comme pour Comme pour Châteaubriand Tout à l'heure Ici C'est le poète Diplomate Voyageur Qui ne sait plus Être là Où il se trouve La pensée du voyageur Dit-il se reporte À une année précédente C'est une escale Dans le temps C'est une sensation En mer Pourrait-on dire Aggravée Par tout le poids De la terre Des hommes Et il y a La traversée Et l'arrivée Du poète Chez lui Et il y a Cette phrase Que je trouvais Extraordinaire Et qui vous a frappé Je crois aussi On allait Lui remontrer Les parents Les amis Les lieux Il fallait de nouveau Partir C'est sans doute Le on Qui vous paraît Énigmatique Que représente Oui Ce ton Me paraît Très étrange Et Très poétique Dans son Ambiguïté Est-ce la femme Du poète Cet ton Est-ce le destin Est-ce le dieu Tout puissant Est-ce simplement Le dieu des diplomates Dans l'exercice De ses fonctions Qui ne permet Que de courtes Entrevues Avec la patrie C'est une halte Dans le temps Et dans l'espace Nous avons Avec ce on Employé De façon aussi Spontanée Car on a vraiment L'impression D'une spontanéité Nous avons là Un exemple typique Je crois Du bonheur D'expression Involontaire Qui crée Le mystère Poétique C'est un petit mot Comme celui-là Qui fait que le texte Est de la poésie Certainement De même que cette phrase Étonnante aussi Et cette interjection Susservante Suspense seulement Le manteau du voyageur Et ne l'emporte point Ceci est de tous les temps Aurait pu être dans Homère Oui c'est d'ailleurs C'est d'ailleurs une phrase Qui a tout à fait La texture grecque Mais en somme Vous faites De ce diplomate Vous faites Plutôt Paul Claudel Se représente ainsi Mais vous insistez Là-dessus C'est une sorte De cheminot Mais oui Si vous voulez C'est un passager Clandestin Mais pas Pardon Mais pas si Clandestin que ça Puisqu'il mange À la table du commandant Il n'est passager Il n'est clandestin Qu'en poésie N'est-ce pas Il est Partout ailleurs Il est diplomate Et on se le montre Du doigt Oui mais à la table de famille Il n'est pas clandestin Mais il est déjà Un étranger Oui suspecte Et précaire Voilà encore Deux admirables Écultaires N'est-ce pas La séparation a eu lieu Et l'exil Où il est entré Le suit Oui là Paul Claudel A inversé Les idées Généralement admises Un exil Ne nous suit pas Nous entrons dans un exil Mais cet exil Ne nous suit pas Il en fait quelque chose De vivant Il en fait presque Un être l'exil Parfaitement Et je crois que c'est ça La réussite Dans cette prose Poétique On pense que Les déplacements Chez Claudel On fait de lui Un voyageur perpétuel Celui qui traîne Avec lui Tant de souvenirs Qu'il ne peut pas être Avec son corps seulement Le cruel don De l'ubiquité Diplomatique ou non Le suit partout Un don cruel En même temps Bien agréable Oui C'est certain Mais seulement Il fait qu'on est Un étranger Partout Oui c'est à dire Qu'étant présent Partout On est absent Partout Oui C'est le présent Absent Il ne sera jamais Là seulement Il se trouve Il sera désormais Celui qui n'est immobile Qu'en apparence Il faut retrouver Dans sa phrase Tu vivras Errand Une prophétie Qui s'applique A toute sa vie Oui Comme dans ses drames Comme dans ses drames Comme jeunes Mais dans ses textes Vous auriez pu choisir Un autre fragment Je voudrais savoir Pourquoi vous avez choisi Celui-là en particulier Il est particulièrement beau En effet Mais il y en a d'autres Qui ont leur charme Hélas ne me le demandez pas trop Vous y trouveriez peut-être Une raison égoïste Et dont je suis assez confus Dites là tout de même Eh bien C'est que Ce qui est peut-être Mon meilleur conte L'enfant de la haute mer Qu'est-ce que c'est Sinon Une idée en mer Mais je crois Qu'il n'y a aucun égoïsme A nous expliquer Pourquoi subjectivement Vous aimez ce passage De Paul Claudel Oui Hélas un poète Surtout quand il est Profondément subjectif Ne peut faire Qu'un genre de critique Et il est Involontairement Égoïste Sous-titrage Société Radio-Canada